Salut salut à toutes et à tous, comment vous allez ? Bien j'espère, sinon de mon côté tout se déroule à merveille. On se retrouve encore une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle astuce. Aujourd'hui l'astuce sera uniquement que du tennis et notamment sur l'ATP Hambourg qui se joue actuellement. Au programme, nous aurons une combinée et dans la combinée, nous aurons deux éléments, c'est-à-dire la combinée sera faite uniquement que de deux événements avec une côte qui tourne à peu près autour de trois. Comme vous le voyez, trois c'est une côte vraiment intéressante pour une montante. Alors, sans plus tarder, ensemble nous allons aller sur ce tournoi où j'ai choisi ces deux événements minutieusement analysés pour vous. Donc, on va se rendre sur le tennis. Et une fois sur le tennis, on va prendre l'ATP. Et à ce niveau, nous allons aller sur l'ATP Hambourg. Et nous voici sur l'ATP. Nous allons réduire l'intervalle de temps et prendre les matchs qui auront lieu dans 24 heures. Et voici ces matchs. Et comme je le disais, sur tous ces matchs, j'ai analysé uniquement que deux matchs pour notre combinée. Et sur ces deux matchs, il y a ce match. Et à ce niveau, j'ai juste pris un V2, c'est-à-dire la victoire de Daniel Elahi Galan-Riveros. Et comme vous le voyez, sa côte est élevée sur ce match. Ça veut dire que sur ce match, il n'est pas le favori. Mais comme je vais me dire, c'est une côte trompeuse. Car le joueur Frédérico Gouria n'a pas encore pu battre Daniel Elahi Galan-Riveros. Et comme l'ATP Hambourg se joue sur de la terre battue. Alors que ce joueur Daniel Elahi est très bon sur terre battue. Et il a démontré lors des tournois précédents le Roland-Garros. Donc sur ce match aussi, je pense qu'il va l'emporter. Et notre deuxième match est ce match entre ces deux jeunes joueurs. C'est le match entre Talon-Grick-Spoor et Olivier-Virtis, notre score Rune. Et sur ce match, je suis allé sur un total. C'est-à-dire le total au cours du nombre de 7 ans que va tourner le match. Et là, j'ai pris un total de plus de 20,5 points. C'est-à-dire que dans le match, il faut un total de 21 points pour qu'on valide cet événement. Et pourquoi j'ai pris ça pour ces deux joueurs ? Car ce sont tous deux jeunes joueurs. Ils feront tout pour démontrer qui est le meilleur parmi eux. Donc je pense que sur ce match également, un 21 points sera facilement atteint. Et dans l'ensemble, pour nos deux événements, nous allons voir la cote que ça a donné. Et voici cette cote. Comme je le disais, c'est une cote qui tourne autour de 3, notamment 3,041. Et ainsi, pour le cours de la combinée, nous avons 2GCQA. 2GCQA. C'est le cours de cette simple combinée dont je vous invite à miser. Mais avant de terminer avec cette petite présentation, j'aimerais inviter tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ou ceux qui passent à s'abonner à la chaîne massivement. Car comme vous le savez, le championnat du football le reprenne d'ici peu. Alors pour ce faire, j'ai une surprise pour tous mes abonnés. car quand le temps me le permettra, je vous donnerai à tout moment des cotes de 10, afin que nous puissions gagner ensemble, sur maintenant des grosses cotes. Alors ainsi, c'est tout pour cette petite présentation. et j'espère vous retrouver très bientôt, dans la joie et la bonne humeur, après que nous ayons validé cette petite combinée. Ainsi dit, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501